Oh oh oh, hey yo, what's up ? C'est Domwok et je suis très heureux, very happy de vous accueillir pour cette troisième game du Best of 5 de la finale de l'Azotac 234. Et ce sera, donc c'est toujours nos deux acolytes, donc oui Gigabyte GN, donc le chinois de la team World Elite contre Taïlu000, un autre chinois donc de la team Taïlu. Et du coup ils sont sur Ile Echo, donc c'est une petite carte de 1 contre 1, donc ils savent où ils sont. Et on peut voir directement le Milicain qui va scouter la base de Taïlu000, le Puy de Lune et l'Ancien de la Guerre, donc ils sont hors du camp de Taïlu000. Donc l'Ancien de la Guerre qui est proche des Cripes pour Criper très très vite la Caserne, l'Hôtel des Rois et la Ferme lancée de la part de GN, donc ça c'est le build standard. Et du coup là on voit quand même qu'il ne lance pas, on va avoir juste envie de voir un petit peu ses ressources. Voilà donc il a assez de ressources pour lancer son Hôtel des Aïeux mais il ne le fait pas. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne lance pas son Hôtel des Aïeux d'après vous ? Ah ah ben moi je vais vous le dire, c'est parce qu'il va partir sur un héros neutre dès le début. Donc il peut réduire, enfin pas réduire mais lancer son Hôtel des Aïeux un petit peu late. Voilà on peut le voir qu'il le lance seulement quand l'Ancien de la Guerre se finit. Donc la première archère qui va sortir et en tout cas on peut voir que GN il a vu le late Hôtel des Aïeux. Donc il lance sa ferme pour pouvoir se coûter même quand son paysan ne sera plus là. L'archimage qui est lancé de la part de GN du coup là il va peut-être se dire j'ai peut-être 30-40 secondes de creep en avance sur Taïlou. Donc il faut que je les mette le plus possible à profit. Et du coup il va partir sur un archimage donc un premier héros qui est le héros qui peut creeper le plus rapidement avec son élémentaire d'eau. Et en attendant on peut voir un petit peu les archères qui s'amassent. Donc là c'est pas une erreur de Taïlou, il va pas commencer à creeper parce qu'il a pas d'héros donc ça sert absolument à rien. Et du coup qu'est-ce qu'on a là ? On peut voir le feu follet qui est près de la taverne donc c'est pour prendre le héros. Et du coup le footman qui essaie de tuer le feu follet parce que si vous arrivez à tuer le feu follet avant qu'elle ne prenne le héros et bah c'est une grosse perte. Le panda qui est pris du coup ça va être encore le héros le plus cheaté du jeu qui est pris par Taïlou. Donc bon on pourrait peut-être lui reprocher de prendre toujours ce héros. Le brice of fire qui est pris du coup il va venir directement ici pour faire du creep jack. Ça pourrait faire beaucoup de dégâts là du coup le souffle de feu. Le feu follet qui explose donc pour réduire le mana du sorcier. Attention attention le souffle de feu là sur tous les miliciens ça pourrait faire beaucoup de dégâts. Oh non il s'enfuit ici le souffle de feu. Beaucoup de dégâts sur les paysans. Et en plus est-ce qu'il va peut-être en perdre un avec les creeps ? Non ça ira. Il arrive à les sauver et du coup il commence à avoir beaucoup d'archers là. Il va commencer son creeping seulement maintenant le footman qui vient poquer un petit peu les feu follet. La ferme qui est toujours là donc pour se coûter. Et on a un gros WTV. What the fuck ? Je ne sais pas ce que c'est. Donc monsieur est aussi un petit peu surpris du build de Tai Lu. Donc il est parti pour un héros neutre dès le début. On peut voir le mercenaire qui est pris donc un prêtre dès le début de la partie. Ça c'est une grosse unité. Une très bonne unité. Il a tenté le creep. De s'aider un petit peu avec les creeps Tai Lu. Mais bon ça n'a pas été très successful. Il s'est même fait reboot. Complètement reboot. Et donc le pull de lune. Donc ouais bon. Le fantassin il peut taper dessus pendant des jours et des nuits. Ça ne fera pas grand chose. Tai Lu qui continue à creeper. Il n'a toujours pas fini. Attention il va peut-être essayer de steal ce creep avec son fantassin. Je ne suis pas sûr qu'il ait réussi à le faire. En tout cas le talisman d'esquive qui va être récupéré sur le panda. Il a pris une botte de vitesse et un bâton téléportation. Du coup il pourra sauver son héros sans utiliser le parchemin de portée de ville. Donc ça c'est un bon item. Très bon item. Et on a l'aura de brillance qui est pris en second sort. Donc là c'est du classique. Mais il a un fétiche de vitalité. Fétiche de vitalité. Donc il a beaucoup plus de points de vie. Donc il va être un peu plus dur à tuer cet archimage. Et Dieu sait déjà qu'il est dur à tuer à cause de son élémentaire d'eau. Qui le met devant lui. Qui se protège avec ses invocations. On n'a pas de T2 lancé de la part de Tai Lu. Donc il va partir sur une agression très vite. Il lance un autre arbre de vie. Donc il va partir sur une B2. Donc il part un petit peu plus sur une macro game. Comme dirait les joueurs de Starcraft. Donc sur une partie un peu plus longue. Avec un peu plus d'économie. Le creeping du coup on peut voir. Le long distance creeping. Donc l'archimage qui est un peu plus loin. Mais qui reçoit quand même les... Comment ça s'appelle ? L'XP des mobs. Le creep jack de JN sur Tai Lu. Mais bon Tai Lu il a l'ivresse. Le Breath of Fire. Attention de ne pas se faire prendre son héros là. Il pourrait se faire prendre son héros avec le combo. Voilà non il ne tente pas le combo. Tai Lu il a bien raison. Il ne va pas utiliser trop de mana pour rien. Et en tout cas il a une griffe d'attaque plus 6. Donc ça c'est un très très gros item. Les griffes d'attaque plus 6. Et les items qui donnent de l'intelligence. C'est les meilleurs items que vous pouvez avoir en 1v1. Et on peut voir l'ancien des merveilles. Donc qui a été scouté par la... Et le TD qui a été scouté par la ferme de JN. Il n'aura peut-être pu la détruire quand même cette ferme. La B2 qui est lancée de la part de JN. Donc ici. Peut-être le gros souffle de feu. Donc sur les tours en construction. Et peut-être qu'il va encore... Il tourne un petit peu en rond. Il va encore en faire un. Encore sur les mêmes tours. Et même sur les paysans. Attention de ne pas donner trop de paysans. L'autre gros souffle de feu. Il faudrait peut-être qu'il arrive à sniper ce prêtre troll. Ce serait une très bonne affaire. Non il préfère s'enfuir. Il a bien raison. Il commence à avoir plus beaucoup de points de vie. Et en tout cas l'armée de Tai Lu qui est là. Qui est présente. Qui va essayer de choper ce prêtre troll. De toute façon il faut qu'il le chope. Sans le prêtre troll. Il n'y aura plus de soin. Il n'y a plus beaucoup de points de vie. On peut voir. Il prend quand même très cher le prêtre troll. Le panda qui est toujours en bas. Donc il a fait un gros souffle de feu. Et peut-être que là il va... Attention de ne pas donner son héros. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là à JN. Il l'a envoyé tout seul. Attention. Oh le gros souffle de feu. 6 points de vie. Il faut qu'il le sauve. Non c'est bon. Il a réussi avec 9 points de vie à le sauver. Il ne faut pas qu'il revienne dans la mêlée. Surtout pas. Et JN qui lance le GG. Alors GG un petit peu incompréhensible. Je pense que... Je pense qu'il était justifié. Mais moi je ne le comprends pas vraiment. Parce qu'il avait encore son parchemin de portail de ville. Et il n'était pas si mal que ça. Il avait quand même sa bête 2 qui se lançait. Ouais. En plus on peut voir au niveau des scores. Le score d'unité c'était exactement le même. Ça c'est assez rare. Dans du Warcraft 3. Les scores de ressources c'était pratiquement pareil. Donc c'était un score très très proche. Du coup JN qui s'incline pour la troisième fois. Voilà bon c'est un petit spoil si vous n'avez pas vu les premières et deuxièmes games. Mais en tout cas il s'incline pour la troisième fois. Du coup le Best of 5 est terminé. Taïlou qui s'impose dans cette Zotac 234. Donc il nous a quand même développé un jeu de très très haut niveau. Il a littéralement bouffé le cerveau de JN. Il a souvent... Ouais souvent... Il a souvent pris l'avantage grâce à son panda. Ça faut quand même l'avouer. Mais bon c'était quand même très bien joué de sa part. Et du coup JN qui s'incline devant son compatriote chinois. Voilà donc c'était le premier Best of 5. Donc la première finale d'une Zotac que je vous commente. J'espère que ça vous aura plu. J'essaie encore de m'améliorer au niveau de la voix. Si vous ne l'avez pas encore remarqué. Je remercie tous ceux qui commentent, qui aiment, qui s'abonnent à ma chaîne. Je trouve ça très très sympathique de votre part. Parce que ça m'encourage encore plus, ça me motive encore plus à continuer les commentaires de Warcraft 3. Qui ne sont malheureusement pas assez présents sur Youtube pour l'instant. J'espère que ça va changer. Et du coup je vous remercie grandement d'avoir regardé ces trois parties avec moi. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi c'était super. Et du coup je vous dis la prochaine fois. Allez ciao.